bonsoir youtube et bonsoir c'est bon scramble je sais pas à qui vous parlez monsieur est littéralement un space crumble il a dit c'est un crumble de l'espace je le surkiffe en vrai je suis pas je suis pas très fort pour faire des pâtisseries là je t'avoue que là je me sens trop gâté quoi est ce que quelqu'un peut me faire le résumé vous faites collégien bah pas moi du coup bah moi je mange un space crumble donc on va laisser on va laisser la minia et l'ami l'ami samaël dans la merde pour une fois je fais mon laurence ouest j'ai trouvé un space crumble sensu l'espace sensu l'histoire et moi je suis vraiment j'aurais bien aimé avoir eu le vidéo de l'épisode dernier pour faire la récute et parce que pour le coup je me souviens que on s'était sorti des deux paquets de merde noire dans lesquels s'était fourré nos amis bleuard des flux et moi par contre je me souviens très bien de ce qui était pas de ce qui est arrivé à mon perso il avait fait du tour donc si vous voulez je peux vous résumer le l'histoire des touristes on était allé avec donc squishy et raygan était parti avec ce grand bourron des temps modernes comment qui s'appelle déjà basket glace 4 on était donc parti voir alors surtout partie voir la chef du gang des pirates qui vivent dans les sous-sols mais on avait aussi fait des rencontres sur le trajet parce que il nous avait fait passer par la boutique de mamagra un personnage qu'on avait dont on avait déjà entendu parler par barnabas si je dis pas de bêtises oui la toute première fois qu'on avait vu d'ailleurs et donc on a eu l'occasion de rencontrer c'était donc une alphine c'est ça qui fait du commerce dans une pension quand même vachement craigneuse de la station absalom mais a priori tout se passe bien donc certainement qui se cache des choses étranges dans son arrière boutique parce que visiblement l'exemple dans ce que je ne fais que subodoré après tout je me souviens très bien qu'elle m'a dit qu'elle n'avait absolument pas de matériel de culture ce qui me rend extrêmement triste parce que j'avais vraiment envie de tenter des carottes dans lesquelles du chenny baguette oui des betteraves c'est ça pour la consommation personnelle de hudan je vais y envoyer les brigades des murs je vous envergne monsieur il ya le droit de se rouler des feuilles de betteraves et se les mettre là où il veut c'est son problème on est un petit peu discuté commerce on avait d'abord elle nous avait raconté l'histoire de notre chaleureux compagnon on va dire c'est comme ça entre autres on a aussi comment dire était introduit auprès de l'ex chef des pirates locaux des rois d'en bas qui s'est fait virer manu militari par quelqu'un de plus grand que lui manière assez littérale et donc du coup mamagra a laissé entendre que si on arrivait à le recaser ailleurs serait bien heureuse parce que putain c'est un vieux bordel un vieux dégueulasse annoncée a priori ce n'est pas un fait dégueulasse ce n'est juste un vieux chant pendant ce temps là donc ensuite une fois qu'on a eu cette conversation avec mamagra alors je me souviens qu'elle a tenté de vendre un truc à rigan mais ça c'est lui qui s'en souviendra je ne suis pas sûr de quoi j'ai c'est qui lissa c'est la chef des oui c'est la nouvelle reine des rois d'en bas je peux maintenant hacker de plus loin et quand j'essaye ça se passe très bien voilà donc au moins l'un d'entre nous deux a trouvé son bonheur niveau équipement technologique et donc on est on a ensuite continué pour aller voir lissa donc la la chef des rois d'en bas en compagnie de j'ai reperdu son nom ah oui d'attendre je vais pas ils sont notés dans le chat ah non oui non non c'est le seul qui n'est pas marqué en compagnie de das 4 donc on a on s'est fait arrêter à l'entrée et puis ensuite les gardiens ils ont vu das 4 et ils ont décidé que finalement il tenait à leurs bras et nous ont laissé passer que ça ça laisse à dire sur le la sympathie du personnage donc on a été donc conduit devant lissa qui avec qui je ne me souviens pas qu'on ait négocié quoi que ce soit on a juste discuté nous a parlé de task at elle nous a parlé de comment ça se passait dans le coin elle nous a parlé de des circonstances dans lesquelles elle et das 4 se sont rencontrés et je ne sais plus si elle nous avait tendu un hameçon pour une suite au niveau de l'histoire mais je crois pas ou alors ça ne m'a pas marqué peut-être que peut-être que rien ne s'en souvient lissa la chef des rois d'en bas est ce qu'elle nous a demandé de faire un truc ou pas je me souviens pas elle a dit que potentiellement alors peut-être une mission à nous contient quand elle a su que on avait déjà fait côté avec les j'ai oublié la race les zozots avec qui on a pourri la gueule dans le vaisseau non pas les anges mais le fait qu'on s'était déjà confronté avec les sions les sions du bien mais je me souviens pas non plus le nom de la race comme ça les asymars c'est que les anges du fion je suis en train de chercher les anges du fion j'ai dit les sions du bien j'imagine vraiment un prolapse parlant en fait je vais bien voir la description c'est ce sera ce sera le prochain personnage que tu voulais pas jouer marvin martin non c'est ça c'est moi ça jura le journais du figaro et donc du coup elle avait des choses à discuter avec das 4 donc on n'a pas insisté on on a pris congé en disant au revoir et en lui souhaitant bonne continuation et on est reparti est ce qu'on a fait quelque chose après ça c'est fini là dessus pour nous deux il me semble que ça c'est fini pour je crois que ça s'est terminé là dessus et ensuite il ya eu un fond bio noir sur les deux autres et du coup pendant ce temps là pendant ce temps là bas blurg était en prison du coup fluflu un peu paniqué et c'était d'aller le sauver il a réussi à rentrer dans le commissariat un peu partout il ya un moment donné alors que blurg était en train de lancer une une émeute avec tous ses camarades prisonniers tous en serviettes ressorti de la douche un pass qui n'a servi à rien mais voilà l'intention il était parce que au final blurg s'est téléporté la dernière minute plus fluy s'est échappé du commissariat et est arrivé au vaisseau où on s'est rendu compte que le disciple raté de blurg avait tout foutu en feu que maintenant un demi dieu destructeur était lâché dans le monde pas forcément fan et après il y avait après on a été contacté par justement le poteau ghoul à blurg et bah je te laisserai raconter la suite parce que vous savez parler de crise mais ce que tu vas oui bon il n'y a pas grand chose il m'a parlé des cristaux j'ai fait web à toute façon on les a parce que je pensais que je pensais que j'avais pas été là et je pensais que je pouvais être de bonne foi mais en fait non j'avais accepté de les vendre donc voilà j'ai fait ben il n'y aura pas tous les cristaux quoi magiquement puis m'a refilé une navette voilà basiquement je crois pas qu'il ya grand chose d'autre à dire et on a accepté de revenir à un moment pour les aider parce qu'ils ont une mission toujours à me confier mais voilà je trouve bah écoute c'est toi qui t'arrangera avec notre sympathique camarade de l'air canirien puisque oui c'est quoi un peu de ta faute si les cristaux ils ont été à cinq endroits différents complètement bah c'est pas très clair ce histoire voulait donner à qui parce que bah on sait pas en vrai j'ai envie de dire à quel sauce a ton envie que blurg se fasse moi de toutes les façons je crois que j'ai l'impression que je suis assez enculé je prépare une nouvelle fiche de perso j'anticipe ce qui va se passer dans peu de temps à mon avis moi tout de suite à d'ailleurs tu me lancé un dessin que blurg j'ai dormi ah ouais ouais exact ouais ouais slash 1d5 ok tu je crois que je vais revenir dans un alignement moins dégueulasse clairement alors attend c'est t'es ou non pardon attend oui pardon c'est celui là ah nice beaucoup moins dégueulasse et du coup ça marche comment au niveau de comment dire la faille rétroactivement qu'est ce que tu penses de ce que tu as fait la veille si jamais tu change d'alignement ben en l'occurrence de ce que j'ai cru comprendre je non seulement je me souviens de tout mais ça me fait un vu que tu embrasses le changement t'en as un peu rien à brin tu es tu es ce que tu es ce que le le pas l'anarchie mais le tu es ce que le le mais en gros tu es ce que ton dieu te fait de toi quoi parce que le changement indignement pas donc tu es le changement est-ce que quand tu deviens bon tu as des regrets ou des remords je deviens jamais je deviens toujours neutre en fait je reste dans la neutralité et c'est vraiment 50 nuances de gris quoi ouais c'est ça je tourne sur 50 nuances de gris ça se brûle et à la fin je me fais je me fais fouetter par dorian gray donc ah tiens d'ailleurs il faut que tu ailles parler avec avec la médic à laissez moi manger mon crumble foutez moi la paix faites des trucs entre vous moi je me repose j'en ai marre moi quand je parle je me fais bolosser j'arrête j'arrête niquez vos race même des trucs vous là mais exposez vous un petit peu moi j'ai tellement exposé mon cul que je suis devenu un elfe je suis parti d'une image je suis devenu un elfe allez-y un peu mettez mettez vous en avant là c'est le verre qui m'a dit où il a tout après attention faut pas qu'il regrette mais je dis toujours oui à tout ça le problème c'est comme ça que finissent les meilleures soirées généralement bref ouais du coup je suis revenu sur le vaisseau moi vous êtes tous réunis sur le sur le vaisseau c'est ça eh bien écoute je vais en tout cas du coup je vais passer là alors après je sais pas je vais plutôt laisser interagir parce que je sais pas exactement ce qu'on fait de la matinée je dirais en fonction apparemment squishy et fufu vous avez vu regan s'éclipser pendant un certain temps du vaisseau c'est une bonne journée il s'éclipser oh bah il a eu un nouvel ordinateur il a certainement dû aller regarder les trucs avec clairement c'est à peu près littéralement ce qui s'est passé et en plus j'étais pas tout seul oh mon dieu j'ai toujours maman révisé nos exercices de maths alors est ce que vous avez des derniers achats à faire des discussions à entamer vous voulez partir de la station ah bah moi je suis clairement persona non grata sur cette station donc peut-être discuter entre vous du comportement de bleuard je ne sais pas ils ont disparu dans des circonstances étranges oui enfin les meutes c'est quand même moi qui les déclencher donc ah bah oui c'est vrai que les preuves ont disparu ouais exact il a tout effacé tout le monde est mort le commissariat a explosé dans des circonstances mystérieuses oui à mon avis il n'y a aucun fichier de police qui fera le lien entre bleuard grante bleuard n'est plus là on n'a pas retrouvé son cadavre mr t'es pas le seul survivant après attention et en plus c'est pas le seul mais bon c'est certainement une coïncidence de toute façon tu étais innocent ouais j'étais innocent jusqu'à preuve du contraire en attendant bah du coup quand cible si le tank rigan est parti moi je je j'essaye de j'essaye de réfléchir un petit peu de communier avec mon dieu pour savoir où est ce que je dois aller ce que je dois faire parce que je suis un peu j'ai l'impression que je que bleuard est un petit peu perdu il sait pas exactement à quel à quel vent du changement se veut se vouer et ben si vous ne savez pas quoi faire moi je propose qu'on aille chercher de la drogue pour idale voilà donc qu'on retourne sur cette planète un peu foireuse et qu'on aille arracher une paire d'arbres qu'on plantera dans des gros points dans des gros pots de fleurs et puis voilà on retourne sur l'arbre à cannes ouais mais on n'avait pas plusieurs missions genre sur le feu il ya un peu package qui vous aviez demandé de venir sur bretéda demandé de la retrouver où à bretéda sur la capitale principale de la le calo maoi ou mettre la grosse car oui attend j'ai zappé ça donc vous avez rendez vous sur cette planète calo maoi et la capitale grande inza je vais recharger parce que ça marche pas ah oui mais non non on recherche pas c'est moi que suis fatigué c'est mieux là non oui oui donc la paix c'est le calo ma c'est pas une c'est pas une planète du système c'est beaucoup plus loin si c'est dans les monts du pacte ouais non mais je veux dire c'est pas dans le système principal bassin c'est un satellite quoi de de bretéda à bretéda c'est la grosse géante gazeuse dégueulasse dans le fond c'est celle là là ici est-ce qu'à l'air brun camp c'est sur le chemin ou pas du tout du coup ouais enfin moi je serais juste pour qu'on passera c'est là quoi on passe même pas par abracam littéralement on se souvient plus ou moins où étaient les arbres de toute façon c'est pas comme si des arbres il y avait des masses dans le coin on se pose on arrache on arrache de platane et puis on se casse quoi ça marche rage de platane là c'est possible comme vous voulez allez je suis pour qu'on fasse je pense que le dan il avait l'air un peu il n'avait pas l'air déchiré et c'était inquiétant pour le vaisseau bah oui c'est mécanicien quand même l'équipe moi je suis pour moi je vais vous bien dit qu'il y ait de l'équipage c'est bon voilà quand moi je suis en mode traumatisme je suis je suis dans ma cellule et je fais partie du navire partie de l'équipage partie du navire partie l'équipe en vrai c'est vraiment le là en l'occurrence le blur que vous avez il est vraiment en mode partie mineure partie de l'équipage pendant la pendant la navigation je fais mais je fais mais je m'acquitte de mes tâches avec grande célérité et j'essaie de faire en sorte que tout fonctionne tiens va faire ta consultation avec madame toi aussi je n'ai pas de consultation à faire avec elle bah c'est elle qui en a une avec toi là ah c'est elle qui m'approche à l'approche de tout l'équipage en fait d'accord à part si vous êtes tous séparés non parce que moi je fais partie du navire partie de l'équipage mais je suppose que je suis en train de préparer des pots de fleurs enfin des gros pots de fleurs qu'elle gratte la tête du coup si je le si je le vois préparer son hydroponie je l'aide d'accord je te bonjour tout le monde ça fait un petit moment qu'on sait pas parler tous ensemble j'incline la tête bonjour mes gars je voulais vous parler de quelque chose d'un peu compliqué pour moi ça fait un petit moment que j'ai eu personne à soigner ça commence à me démanger et touche machinalement son couteau sont bons couteaux mamma d'ailleurs l'occurrence de l'accurrence je suis blessé donc des consultations ouais en effet je la regarde et je fais bien j'ai été blessé durant une malencontreuse aventure sur la planète dont nous partons tout juste je me propose donc je me remets donc à vos bons offices vous êtes sûr oui ça va être douloureux ça fait longtemps oui mais je l'ai déjà fait je sais ce que c'est j'ai fait quand j'étais en pleine possession de mes capacités là ça fait un petit moment vous désirez donc que l'on vous trouve quelqu'un de blessé si vous êtes êtes vous vraiment blessé en termes de alors je te je te le dis banan en termes de trucs non puisque je me suis reposé que j'ai récupéré mes pv etc mais en termes de jeu j'ai quand même pris des balles j'ai pris des machins et je me suis pas vraiment reposé depuis donc je sais pas considère le comme tu veux oui tu peux être quelques cicatrices ouais ouais bah si c'est quelque chose de léger ça devrait pas être trop douloureux et bien et bien annoncé moi je la suis et donc dans l'espèce de sur l'inclinant la tête très silencieusement dans l'espèce d'infirmerie improvisée du vaisseau il ya un petit brancard où tu te t'allonges on remarquera que je dis vraiment toujours oui à tout en fait et après après je me plains mais je dis vraiment de louis à tout en fait comme un énorme boloss attends je regarde les autres vite fait est ce qu'ils sont pas blessés et quelques coups mais je me suis léché les plaies donc c'est bon il ya reagan qui a l'air d'être silencieux préoccupé mais reagan il est il est très silencieux là j'essaie de lui piquer son rôle mais j'y arrive pas moi je suis incapable de ne pas parler alors je montre une blessure légère qui me reste à dire des cicatrices ok je suis dit le tout joyeux de pouvoir utiliser sa mécanique sur un corps innocent non peut-être peut-être guérir ta dépression donc je te regarde je fais je ne souffre d'aucune dépression je vais parfaitement bien ok et si j'ai besoin de faire un jet bluff pour le pour le 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 rôle je veux bien parce qu'en vérité je vais pas parfaitement bien je doute de tout et c'est un peu l'horreur vraiment du bluff pour la diplomatie de la persuasion bah tu mens pas comme tu le sens bah si bah je mens en l'occurrence si puisque bleu arg intérieurement ne va pas bien vu qu'il ne sait pas quel chemin il doit choisir ah oui d'accord pour ça oui mais ouais il n'est pas il n'est plus très sûr de lui il sait pas où poser le pied ensuite il s'est quand même fait rembarrer par yamacha façon sexe et il a créé un demi dieu qui est en train de ravager la galaxie dans l'espoir de lui faire flammer la couenne donc je veux dire si on déprime pas 24 ce qui est pas mal écoute fufu bluard va bien on a cool il sourit j'ai cru à un moment fait des petites blagues je peux faire un jet de psychologie j'attends le critique là lol il va bien il va bien il va se faire soigner par méga tout va bien et donc tu vois qu'elle plante son couteau dans ta chair fameux rituel pour l'écran je me dis que la souffrance m'amènera peut-être une une révélation eh bien c'est cool puisque tu me lances un des huit 8 oui tu prends huit points de dégâts ce qu'elle te raté mal visiblement à la n'est pas concentré sur ce café alors que l'homme et attendez j'ai j'ai loupé votre bras je j'ai dû et je serre les dents et je la regarde amicalement et je vais m j'ai dû y rafler de vos coups je comprends je vais longtemps que vous n'avez pas pratiqué jeu oui je vais essayer la douleur peut-être une forme de plaisir oh putain mais c'est génial si jamais je sais je sais j'ai une idée de personnage débile pour quand je vais crever c'est à dire dans pas longtemps ok tu ressens un jour vers des huit ou pas non non tu ressens un froid intense cette fois ci comme tu avais ressenti la dernière fois tu prends trois points de dégâts c'est génial faut qu'elle continue à me soigner elle ok et tu me lances un délice alors que je vais même pas récupérer le putain connerie parce que je suis gentil avec les pnj moi j'y perd un point d'un point de vie mais tout est tout est soigné d'accord ok mais cicatrices sont soignées oui mais je me sens mal dans mes murmures c'est un peu la même histoire que quand tu vas pas bien tu vas chez le coiffeur mais ça se passe encore plus mal c'est du coup je la regarde et puis j'ai raté ma coupe et pourtant j'étais chauve c'est dur quand même c'est dur excusez moi mais dans mes murmures dans les murmures de ma dsg j'ai pu un petit peu cerner quelques émotions venant de votre personne ah ouais vous n'avez pas l'air plus que 24 en jet 9 vous n'avez pas l'air d'aller très très bien du coup je la regarde et je fais je ne sais pas où m'entraîne mon dieu et en effet cela me perturbe vous ne devez jamais douter de votre dieu ou ds je ne doute pas de mon dieu mais de sa capacité à me sert de ma capacité à le servir non le sert tous plus ou moins plus ou moins bien rassurez vous et si un jour certes et sachez que lui ne doute pas de vous je prends un moment pour réfléchir à ce qu'elle m'a dit comme si j'en goûtait les mots et après tout vous avez fort probablement raison les errements et les épreuves qui me sont présentées ne sont destinées qu'à renforcer ma renforcer ma foi et à fermir mon bras et à fuiter mon esprit je vous remercie pour ces paroles il faut toujours rester dans les règles de la vénération le culte de netis est particulier à ce propos je ne connais pas votre dieu et 10 bonjour vous n'avez jamais entendu parler de netis notre dieu votre dieu il est mort pour vos péchés du coup je la regarde et puis je fais alors attend vas-y comment je pose un regard plutôt compréhensif et je fais je crois que il est préférable que vous n'en sachiez pas trop après tout vous suivez votre chemin quelquefois les chemins peuvent se croiser pour ensuite s'éloigner se retrouver ainsi de suite la vie n'est pas un champ d'astéroïdes statique je continuerai à vous observer si si ma foi vos actions sont en accord avec ce que vous venez de me dire il est possible que nous ayons une plus longue conversation sur netis bien soit j'écouterai j'ai bien retenu la leçon de l'idamacha t'inquiète il n'y a plus personne qui touche au livre sans que j'ai fait un full check de ce qu'elle est du coup je la remercie et merci pour merci pour cette discussion vos vos mots ont dissipé mes doutes plus que vos soins c'est ce dont c'est cela dont j'avais besoin si jamais nous passons par la diaspora je pour nous faire un arrêt chez ces gens aller voir et je pourrais peut-être vous rapporter quelques présents dont un qui vous fera plaisir j'imagine sur notre route on passe par la diaspora oui mais bon t'as dit que c'est pas pressé quoi oui oui mais bon aller sauver package c'est pas pressé non plus on lui a dit des cadeaux bah moi j'aime bien les bling bling les colis fichés je largue oh putain merde bana il ya un truc qu'on a oublié enfin non c'est moi qui l'ai oublié voilà oui c'est ton fameux sang non 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 le sort mais c'est pas grave barnabas oui barnabas il y avait une certaine mission pour laquelle j'ai reçu une certaine somme ah bah oui ah bah c'est ballon alors je vais essayer de le contacter du coup ce sera mon prochain move j'essaie de contacter discrètement de façon à ce que personne ne repère tu veux juste passer aux autres est ce que vous faites quelque chose juste avant je communique aux commandantes et quand je reviens que elle a aimé le souhait de s'arrêter par la diaspora et que il ya potentiellement quelques elle a des connaissances à les voir et que c'est potentiellement lucratif pour nous j'insiste sur ce point lucratif pour nous je note parce que je sais comment parler au leader de la révolution et ensuite je vais m'isoler bon feu feu il se repose il attend qu'on soit arrivé quelque part dimanche qu'est ce qu'il chie végane bah je suis en train de préparer les potes là ok du coup on s'est pas mis d'accord sur l'intention d'une mission au final c'est à dire on va où on va on fait quoi dans mes souvenirs après je me tromper vous avez promis à package devenir après je sais pas on va chercher des plantes et après on va sauver package pour ça alors vous n'avez pas la sauver non on va l'aider peut-être que j'aurai besoin de d'être sauvé et nous on sauve des gens des héros vous en fait plus que vous n'en sauver je pense ça c'est pas grave du coup vous faites vos préparatifs pour le pour la mission non non pour aller sur bretta est ce qu'on sait ce qui s'y passe sur bretta parce que sinon la préparation elle est rapide si on sait pas ce qu'on va faire exactement bah si vous faites quelques recherches vous pouvez apprendre que calomoy c'est une planète aquatique dont les habitants sont les calos qui sont des êtres aquatiques qui peuvent quand même survivre en dehors de l'eau mais ce qu'ils sont d'autres qu'on a les autres non vous apprenez que calomoy c'est également un peu le la planète des arts et de la mode donc la société calo les très versé dans sa les arts et la mode donc il ya beaucoup de musiciens de créateurs de mode etc qui font et défont la mode sur dans les mondes du pacte c'est pas impossible qu'une serre tête cap de fufu peut-être provient c'est pas peut-être le manteau d'en tirer peut-être et peut-être qu'on peut en trouver d'autres là-bas peut-être encore mieux et un chapeau c'est possible je vais passer donc sur blog qui contacte barnaba discrètement discrètement c'est à dire c'est à dire que je tente de le faire sur un canal privé pour pas que reagan le capte et la probabilité que je tombe par hasard sur le fait qu'il y a une grosse anomalie dans les systèmes de cliquetage bah vu que tu le cherche pas je dirais qu'il n'y en a aucune un peu comme les mecs qui utilisent torrent en pensant en pensant être anonyme et qui tombe du coup sur le sur les mecs du fii qui dit tiens il y en a un qui essaie de passer de l'unima bah écoute du coup on va en priver je dois faire un jet d'informatique ou de discrétion pour l'être pour être discret ou pas bah quand on va savoir si on embarque reagan avec nous tu te caches ou je t'ai dit en je t'ai dit en déjà je me suis isolé mais c'est donc ça je pense que ça pose pas de problème mais surtout je veille j'essaie de ne laisser aucune trace dans le vaisseau de la communication que je vais faire ouais informatique ça va plutôt discret en fait Du coup je passe en privé ouais let's go bureau du mj Bureau du mj Alors ça c'est club jdj Tu vois que le club reprend un peu son activité il y a un peu moins de monde que la dernière fois où vous y êtes allé toi et tes camarades mais visiblement il en faut un peu plus pour s'allier à la réputation du club et donc la fête bat son plein tu vois qu'il y a des gens qui dansent qui consomment des gens qui boivent Alors c'est une c'est une communication via le via le port électrique il y a le c'est une communication ouverte pour barnaba en gros Ah ok d'accord je pensais que tu avais un vidéo Tu vois je suis pas je suis pas dans le dans le club j'y retourne pas parce que je me sens légèrement personne à non gratin Ok t'entends quand même la musique Ouais Pour tes oreilles la musique du club Attendez vous êtes qui déjà ? Ah oui Bleurg Bleurg Je me permets de vous contacter Barnaba pour deux choses la première étant de savoir ce qu'il était advenu de Abel 44 Et de l'affaire dont nous avions parlé Ah bien écoutez ça fait deux jours qu'il est parti juste après la fusillade il est parti avec la meilleure danseuse Oui il est parti avec Remis Et par rapport à ce que je vous avais dit le sort qui semblait aller toucher Bah je vous avoue que suite à cette tentative de fusillade enfin cette tentative de meurtre j'ai pas eu vraiment la tête à ça mais oui j'en prends note Mais comme je vous ai dit moi je ne connais pas de personnes susceptibles d'en vouloir à Abel 44 à part les Formian Et bien en tout cas si tout se paraît il faudra peut-être voir du côté des Formian Après bah comme vous le savez tous c'est pourquoi je vous ai engagé la première fois Il a eu quelques soucis avec comment dire son passif avec le FLA Oui Eh bien en tout cas j'ai fait mon possible et je tenais à savoir s'il allait bien Ah ça je peux pas vous dire Si jamais vous l'apprenez je vous saurez me contacter D'ailleurs en y repensant j'ai peut-être dépensé mes crédits un peu trop vite vous confiant cette mission Nous avons été contraints de quitter la planète un peu plus tôt que prévu c'est pour cela que je voulais vous contacter Je vous repaye l'intégralité de ce que vous m'avez donné bien évidemment Ne pouvant remplir la mission il s'agit de l'honneur de notre vaisseau Vous comprendrez que je ne puis dans l'état actuel des choses revenir Non 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 gardez vos crédits vous inquiétez pas vous savez Sur la station Amsalam vous savez les événements ils s'en passent 10 000 tous les jours Bah je vous cache pas que bon Ça fait quand même du bruit Je ne vous cache pas que je préférerais que ce bruit ne soit pas attaché à ma personne C'était un regrettable incident Et en disant ça j'ai la tête la plus froide du monde Genre ça me touche absolument pas Si vous désirez néanmoins que je passe Que je passe pour vous servir d'expert et de caution Je peux le faire sans soucis C'est pas ça mais pour un peu la suite de l'affaire Là c'est plus du ressort des autorités d'Absalom Vous savez c'est cet inspecteur qui a été tué par l'Ifrit Oui Une de ses connaissances s'en est mêlée C'est le genre de connaissances dont vous ne voudriez pas Oui Avoir comme un Il a eu un signalement Bah disons que cette personne Recherche activement toute personne sur ce type de l'Ego Et sur le ton de la confidence Vous ne le dites à personne Ça ne sort pas d'ici On parle quand même d'un chevalier infernal J'ai un léger très sautement au niveau de la lèvre Dans une moue Entre l'agacement et le Entre l'agacement et un petit peu autre chose Du coup ça me fait chier que ça mette en danger l'équipage Et il s'est donc mis en chasse de retroit Il s'est donc mis sur les traces de cet Ifrit Clairement oui Là du coup le Rictus se fait plus souriant Et bien J'espère qu'il parviendra à l'annihiler Dès que possible Vous savez où il s'est rendu ? J'ai cru savoir qu'il l'interrogeait Les derniers témoins encore vivants Dont Don Salou Mon coéquipier Oui nous avons été brièvement enfermés ensemble J'espère qu'il va bien Il m'a dit qu'il rentrera bientôt au club Je l'espère Il a été pris dans une émeute Néanou Et vous avez trouvé Il n'y avait que vous deux qui étaient en vie Qui avez survécu Non un troisième Je suppute qu'il est immortel Donc il y a peu de chance qu'il ait réussi à décéder Trois ma foi Comment s'appelait-il déjà ? Je l'ai surnommé Grand Bleu Vous le connaissez peut-être Un espèce de parieur Un riche Son nom m'échappe Malheureusement C'est pas Vidro Par hasard J'ai trop trouvé ça Il me semble que c'est Vidro Ah non ça Non non c'est pas Vidro Attends j'ai dit Ah oui non d'accord je sais où il est Attends bouge pas Je t'empêche Est-ce qu'il est là ? Non Ah oui d'accord Ah non c'est Je lui supprimer sa fiche Comme un télé Mais oui je vois de qui c'est par vous Oui oui d'accord je vois de qui vous parlez Faut se méfier de lui C'est pas quelqu'un de très sympathique De ce que j'ai cru comprendre Non il en avait assez polaire Mais ma foi plus fort en gueule Qu'en Que actuellement Il est terminé à se battre pour Sa liberté Ouais je vois je vois Est-ce qu'il vous transmettrait mes amitiés Vous transmettrez mes amitiés à Tzalou Si vous ne désirez pas que je passe Pour confirmer Confirmer que les prototypes De vos lunettes Sont bien fonctionnels Rien d'autre Écoutez Ressayez une dernière fois De les utiliser Il vous reste une charge Il me semble Et ensuite vous pourrez Revenir Faire votre rapport Fort bien Nous ferons cela Lorsque j'aurai l'occasion De les utiliser Je le ferai Je ne doute pas Que vous aurez une occasion De les utiliser Oui néanmoins Elles ont Elles ont une curieuse Provention à m'amener Sur la planète Eox J'y fais des rencontres Ma foi fort malencontreuse Enfin Non Puisque j'ai fait aussi Une rencontre creuse Sur le plan de l'air Mais le plan de l'air N'existe plus Pas sur le plan de l'air Exactement C'était pas sur le plan de l'air Si je me souviens bien Puisque c'était Là où était le papa Et le papa était humain Donc c'était pas le plan de l'air Tu me confirmes Oui Pas sur le plan de l'air À proprement parler Tu sais pas où c'était Sur un plan relation Avec le plan de l'air En tout cas avec ce qui fut Le plan de l'air Une sombre histoire Je vous en parlerai Si néanmoins Quelque chose d'intéressant Venait à Se décanter De cette situation Je suis toujours À la recherche d'informations Ouais il n'en finit Je n'en doute pas Vous aurez de mes nouvelles Notamment dès que j'aurai Utilisé cette dernière charge Et vous aurez des miennes Si je remets la main Sur Abel Et du coup Je le salue bien bas Et je me Si vous juste Pouviez enquêter Sur Ce sort Qui a l'air de D'envoûter Remis Je vous serai gré Malheureusement Il me semble Que nous partons D'Absalom Non mais faites des recherches Je ne sais pas Vous aurez du temps Libre Bien évidemment Je vous transmettrai Tout avancé de recherche À ce niveau là Oui faites faites Merci beaucoup Blarg Serviteur Nous avons fini De graver Vos initiales Ainsi que Ceux de vos Vos amis Marrant qu'ils s'en souviennent En tout cas Dit-il dans un sourire Vous commencez à me contacter Beaucoup Pas plus tard Que Il y a quelques heures C'était Regan Qui me contactait Ah oui Qui venait me voir même Limite Je n'étais pas au courant Quelque chose dont je dois Me préoccuper Oh non non Il était en charmant de compagnie J'ai eu l'impression Qu'est-ce que Strix ? Je ne sais pas Elle était en armure intégrale Les Strix sont reconnaissables À leurs ailes Généralement S'ils en sont dépourvus Écoutez Je n'ai pas vu d'ailes Après je n'ai pas vraiment Fait attention Ça ne me regarde pas Oh bien Néanmoins Si vous en apprenez Un peu plus là-dessus Je suis prêt à payer Quel patin Bien évidemment C'est-à-dire Nous parlons de Quelle somme Je serai prêt À investir En 1000 crédits 1000 crédits Très bien Je vais me renseigner C'est intéressant À ton prix J'espère Je Jugerai de la qualité Des informations Vous en doutez Très bien Excuse-moi Je rigole Littéralement C'est le hasard Qui a fait ça Et en l'occurrence Je suis loyal neutre Et là je me soucie De la sécurité De mon équipage Donc Tout ce qui peut J'ai un code de conduite Très strict Tout ce qui peut venir À la sécurité De mon équipage Il faut que je le sache Ok ok Je vous recontacterai Sous peu Merci Merci à vous Puis je raccroche Ok On peut retourner Voir les autres Hop Désolé Ça dure un peu plus longtemps Que prévu Oh t'inquiète Hop Alors c'était bien Que Barbonne N'ait pas Tant de parler C'est du concept Il y a des choses Qui se préparent Il y a des choses Il y a des choses Il y a des choses Tu veux dire Comme d'hab Oui comme d'hab Je fais de la merde De mon côté Non ça va Ça va honnêtement Ça va Plus que d'habitude Tu veux dire Non 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 Beaucoup moins que d'habitude Franchement Je trouve que j'en fais Beaucoup moins que d'habitude Rien qui ne devrait Vous inquiéter Tout va bien se passer Noter qu'il y a de place Ça va bien se passer Ok Allez viens Allez viens Tu vas faire du travail Hop Du coup je les enlève Est-ce que vous partez Pour Calomahoy On a récupéré les plantes Ah oui c'est vrai On a pas fait le détour C'est vrai pardon Et bien comme je vous le rappelle Mouda je vous avais dit Que l'arbre cam était ouvert Si vous souhaitiez avoir un sanctuaire Ou un endroit où vous reposez Ou même vivre Si besoin Bah tout va bien pour l'instant D'accord Mais à moins que quelqu'un A encore fait quelque chose Pendant que j'avais deux tournées Mais j'ai un peu trop Moi j'ai rien fait C'est pas bon Rappelez-vous Les arbres à Blougras Ce n'était pas trop Trop loin de D'arbre à cam C'était dans C'était dans plein soleil De toute façon Oui on se rappelle On se rappelle très bien De cet endroit Surtout ce coup-ci Quand il a tué Des drogues Je me défendais Ce n'était pas ma faute Oui oui Le chasseur de South Park aussi Mais bon On va pas réavoir ce débat C'est le désuvis On va chercher direct Les plantes Ou on passe par Bracar On va Bah je sais pas J'imagine que de toute façon On peut passer par Bracar Pour prévenir Qu'on va chercher De la Blougras J'imagine que c'est Bah ça vous de me dire Je sais pas Je me réfère au commandant De toutes les façons Moi je me contrefous J'aimerais juste que ça hésite Bah du coup On va dire Que la plante Je pense aussi Bah voilà C'est donc ce que l'on fait Et donc vous trouvez Un beau gisement D'arbres Avec de la Blougras Alors est-ce que vous prenez carrément l'arbre Ou vous prenez juste les feuilles Bah on va pas Pour tous les arbres Mais je pense qu'il y en a Une paire Comme a pré-récolté proprement Et puis J'ai apprécié J'ai apprécié Qu'il y en a un qui serait intéressé Pour faire des boutures En fait Je vois ça Bah oui L'idée c'est quand même De pas avoir besoin De se taper les retours A chaque fois que Udani Il a eu la plus de stock Et bien vous récoltez Pas mal de Le Blougras De quoi tenir Je me permets Je me permets de vous dire Commandant Que si nous récoltons Cette Blougras Qui est Propriété De Ceux de l'arbre à cam Il serait peut-être bon De leur en référer Il ne semble même pas Que c'était leur propriété Je ne sais pas Que c'était leur propriété Parti du garland Est-ce que c'était leur propriété MJ ou pas Je fais L'ancien chef Oui mais Moudage Il s'en fout Justement lui Il veut que Tout le monde se débarrasse Dans ce cas on prend carrément Un plan Deux C'est parti Bon j'ai l'impression Pour pouvoir en cultiver Dans notre vaisseau C'était l'idée Excusez-moi j'étais en train de tuer un moustique C'est assez entendu Quand vous récoltez La Blougrasse Vous voyez Udan qui a l'air un peu agité Merci beaucoup Merci beaucoup Udan est très content Très content Pas de problème Udan commençait à être fatigué Qu'est-ce qu'il se crève le cul Tout pour bien être de l'équipage Udan a nettoyé les routeurs du vaisseau A stiquer les pales A fait beaucoup de choses quand même C'est ce que je pensais intérieurement Je l'ai pas dit J'ai joué très très fine Vous savez Udan est pas bête Il sait que vous doutez de ses capacités Je ne doute point de vos capacités Udan Assurez-vous C'était tout juste une boutade Pas une bouture Une boutade J'ai pas très bien compris Udan est tôté J'ai encore une bise Ça se mange Une bouture En salade Udan n'aime pas salade En blague C'était une blague C'était de l'humour Udan Je n'ai jamais douté de vos capacités Vous et Fluflu Vous et Fluflu Avez énormément à m'apprendre Ce que si tu vois Udan Qui regarde perplexe Dans ta direction Je hache les épaules On va pas comprendre Tous les jours L'elfe Il parle beaucoup L'elfe Ça je vais pas le contredire Très fort mais intérieurement Je pense l'elfe en merde Intérieurement Je vais pas lui faire un message Télépatique Et moi intérieurement Je pense rien Ne passe au dessus De la tête de Udan Il l'attrape Tout simplement Il donne sous blague C'est plus rapide Que le vent On continue de On continue de faire les stocks Et Fluflu On s'en jette un Ok Ah voilà Toi bonne amie Udan Voilà Pas beaucoup parlé Simple On se comprend Quoi qu'est-ce tu veux A fait passer Ouais ouais tiens Et vous entendez le reniflement Caractéristique du dad Je vais me fendre De quelques recherches Personnellement Sur cette drogue Ok Enfin j'ai de science Non science de ma vie Pas physique Tu fumes toujours De l'herbe à feuilles Toi d'ailleurs Le truc de base Relativement légal Dis moi Quand t'avais chopé un sac Ouais Ah non 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 D'ailleurs plus en tant que Plus en tant que Bluarg nouveau Bon ça va Ça fera ça De moins à planter Fufu tu peux me lancer Un des dix S'il te plaît L'ancien bleuarg Était un hédoniste Le nouveau bleuarg Était un Salafiste Pendant huit heures Pendant huit heures Tu as un Un avantage À tes jets d'intelligence Grâce à la blu-ras Science de la vie 24 Mon jeune ami Ah je veux super Faire des phrases Incompliquées J'aimerais notamment Savoir Qu'est-ce que c'est En termes d'addiction D'effet Négatif Et de sevrage Tu sais que la blu-grasse Stimule les capacités cognitives Du cerveau Donc elle rend Potentiellement Un peu plus intelligent Par contre L'inconvénient C'est qu'elle est Très addictive Puisque qui ne rêve pas D'être plus intelligent Mais elle n'a pas De contre-coups Particuliers Mis à part ça Elle ne rend pas agressif Elle ne rend pas Non 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 Plutôt ça Comme une drogue De comment dire Une augmentation Oui voilà Donc d'accord Elle n'a pas d'effet pervers Que je connaisse en tout cas Pas celle-là D'accord Bon dans ce cas Je n'y vois aucun inconvénient Donc ce que je vais faire C'est que je vais Plutôt Essayer de De récolter Comme De faire comme Squishy C'est à dire de récolter Quelques pots Et de les mettre Je vais essayer de m'en occuper Personnellement Pour qu'ils puissent Puissent se grandir Ok Parce que qui ne rêve pas D'avoir un équipage Plus intelligent Sans avoir à supporter Les effets de l'addiction Squishy je pense Clairement Alors Fufu La bluegrass C'est plus fort Que l'herbe feuille Donc Ça te fait Ça te fait un coup A la tête Tu peux réfléchir Plus vite Et il y a un moment Blurg Il te parlait T'as compris Tous ces mots Ça arrive très rarement Que tu comprennes Blurg Mais Blurg Tu parles comme moi Résultat C'est plutôt toi Qui parles comme moi Ah D'accord C'est marrant Cette plante Content de voir La lumière de l'intelligence Fleurir en toi Je sais pas si je dois le prendre bien au mal Mais merci Plutôt bien Ok Nos discussions Nos discussions n'en seront que plus intéressantes On verra Ça se trouve Ça va être chiant Du coup J'essaie de lui parler J'essaie de lui parler un petit peu Pendant que je fais des trucs De comment il ressent Le changement Qu'est-ce qu'il pense du chaos Est-ce qu'il pense que sa vie N'a-t-elle pas été conduite Par le chaos Etc Alors fais-moi j'ai d'intelligence Fufu Je te rajouterai un bonus de plus 10 Oh putain la vache Ouais donc t'as fait 25 Ouais le chaos ça te parle Vas-y Fufu les clarnoules C'est pas un concept vague Le chaos c'est pas très compliqué à comprendre C'est juste qu'il n'y a rien qui gère rien Et qu'il y a tous qui sont Fous sur la gueule Et du coup Il n'y a pas de sens à la vie C'est normal Mais du coup Est-ce qu'il n'y a pas un sens Qui se dégage pour toi du chaos Il n'y a qu'un sens qu'on lui donne Mais c'est purement subjectif Et ne penses-tu pas que Celui qui marche Celui qui marche au milieu du chaos En en suivant toutes les inflexions Et par là Par là Ah revient à sa vraie nature C'est-à-dire Poursuit la vie En quelque sorte La vie C'est chaotique par définition De toute façon C'est l'évolution En fonction de l'optimisation Des corps Qu'à partir de là Tout comportement Quel qu'il soit Même s'il est pensé Être un comportement choisi Reste L'esclave du déterminisme Intérieurement Donc déjà intérieurement La discussion est plus stimulante Pour Bleuard Que ce qu'il aurait imaginé Intérieurement Tu vois En fait Je tiens un petit carnet Avec des gens que je connais Et genre Netis compatible Et là Lui je lui mets Deux stars Il y a un truc De cinq stars Lui je lui ai mis Deux stars C'est bien Il avait quoi zéro À la base Il avait zéro Complètement Il avait zéro Pour moi Si je lui fais la Détis Il allait me faire une ifrite Mais là du coup Je suis en train de me dire Non C'est possible J'étudie là J'étudie sérieusement La question Et puis tu vois Qu'au bout d'un certain temps Fufu Il parle plus vraiment Bien À tes oreilles Il y a huit heures Qui se sont passées déjà Non mais oui Non mais au bout des huit heures Et puis à un moment Il commence à te reparler Il aimera bien Manger un doigt à nouveau J'ai une trance d'acte C'est ça Et du coup Là j'ai une certaine tristesse Devant l'éphémère L'intelligence Pendant un moment Je me suis senti En communion avec un être Sur ce vaisseau Totalement Et là du coup C'est comme si je perdais Un meilleur ami Du coup je pleure Ah ouais Faut pas pleurer Tu peux me faire Un jet de volonté S'il te plaît Fufu Volonté Ok C'est où ça déjà ? Euh C'est En dessous des carottes Je ne sais pas C'est dans les jets De sauvegarde Ah oui J'ai de sauvegarde Volonté Vigueur Ref C'est au milieu Ah t'as bien envie De reprendre La bluegrass Quand même Peut-être pas maintenant Ni tout de suite Mais t'as bien envie D'en reprendre C'était une substance Addictive Ah bah dis donc Du coup moi je vais vraiment Faire très très attention A la bluegrass Je vais vraiment essayer De faire en sorte Que sa croissance Soit maximale Exponentielle Avec tout ce que la science Peut me donner Je vais vraiment essayer De faire en sorte Elle va pousser dans Tout le vaisseau Non mais je vais faire Une très très belle serre Là mon grand but C'est que Si c'est juste addictif En fait Du moment qu'on a Une certaine Qu'on a une grosse quantité C'est bon Ça marche J'ai connu des vaisseaux Qui sont C'est moins bien passé Pour moi que ça On pourrait en vendre aussi Et devenir des dealers Sinon on va avoir Des enlemerdes Non c'est pas une bonne idée Non c'est pour la Consommation personnelle De l'équipage Ok D'ailleurs Il y a toujours Ce kit d'hydroponique Pour pouvoir avoir De l'arrosage Et puis de De l'éclairage Automatique Parce que visiblement On a que l'épaule Ce qui est limité Peut-être que je peux Essayer de Construire un peu Oui pareil Je vais aider Je vais aider Regan Je vais essayer De faire en sorte Qu'on construise ça Si c'est possible On va faire tous les deux Déjà d'ingénierie Parfum Qu'est-ce que Relativement brutal Mon jet d'ingénierie Ça devrait aller Oh putain le ouf Il y a encore plus brutal Que toi Je crois Je regarde 16 Et Ouais 12 Ouais 12 Elle est à fait Un meilleur jeu que moi Mais j'ai plus de bénis Sous la supervision De Regan Blark Tous les deux Vous Construisez Un bel serre Un beau moyen De cultiver la peau grasse Ce qui devrait nous assurer D'excellentes récoltes En tout cas C'est du beau travail En tout cas Enfin je remercie Regan Je fais Tout pour le Tout pour le bien-être De l'équipage Comme le dit le commandant Et si cela peut contribuer Je suis heureux D'avoir pu vous aider Dans cette tâche D'avoir pu t'aider Dans cette tâche Pardon C'était un peu Mon leitmotiv Moi aussi Ça ne t'écoutait pas grand chose De le faire par le même Chez moi ça bug De quoi ? D'accord Chez moi ça bug plus C'est bon Ça devait être Non mais ça bugait chez moi Allo allo Donc j'ai pas entendu J'ai pas entendu ta réponse du coup Je disais que c'était un peu Mon leitmotiv également Et que Si on avait pu aider l'équipage Sans Enfin si on pouvait s'investir Pour aider l'équipage Sans que Mettez les moyens ailleurs Ça me convenait J'ai un hochement de tête De compréhension mutuelle Et puis Je m'en retourne À mes tâches C'est à dire Être cuistot Est-ce que vous allez sur Calomoy Ou est-ce que vous voulez encore Faire des Des choses avant C'est des tours ? Bah vous pourrez Je pense que c'est bon Sauf si vous voulez vous balader On peut y aller C'est parti du coup C'est parti Donc au niveau du cockpit du vaisseau Vous apercevez cette jante gazeuse Qui est immense Et vous voyez de nombreux satellites Qui est ici donc Très joli Qui est une planète plutôt Très aquatique Avec un continent à son centre Vous vous dirigez par là Et en survolant la capitale Grandinza Vous voyez des Espèces de Haute construction Qui sont Comment dire Qui sont entourées D'une membrane Espèce de membrane protectrice Donc ça fait un effet Un peu brillant Au bâtiment Et vous atterrissez Dans le spatioport De Grandinza Et hop Je vous mets ici Et donc c'est plutôt Très bien Enfin il y a une architecture Très bien Très bien Comment dire Ma foi Superbe Des bâtiments Haute en couleur Beaucoup de végétation Beaucoup d'eau aussi C'est clairement le thème Et quand vous descendez Du On va l'appeler Le Rusty Bucket Ce sera plus simple Shiny Bucket Ah Shiny Bucket Shiny Barrel On avait dit Shiny Barrel Ah oui Shiny Barrel Ouais c'est déjà Vous avez cette personne Qui vous accueille Je remonte dans le vaisseau Regarde-le Avec son beau sourire Ouais clairement Il voit un culte à Dagons Je vais le dire Vous avez devant vous Un calot Donc un des membres De cette planète Il y a ce qui s'appelle Jiro J'allais à faire aussi Mais tu veux chier Je suis honteux Je te laisse que vous le savez chier Calogiro Ah oui Je vais faire en RP Je n'ai pas pensé Bonjour monsieur Vous êtes en visite En enfer En enfer Une fois Oui Il y a un petit accent belge Bonjour Bonjour Puis-je vous aider Elle était très avortée Je suis nul en accent belge Je regarde le commandant De toute façon c'est lui Qui interagit avec la plebe Bah du coup On est en voyage d'affaires On doit retrouver Des gens pour Du travail Quel genre de travail ? Bah ça On ne sait pas encore Ça va un petit peu être la surprise Malheureusement Je le registre Des personnes qui sont passées Par ce spatioport Si vous souhaitez Auriez-vous un nom peut-être ? Package 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 Ah oui J'ai cela Une isokie C'est cela même Je vois qu'elle est accompagnée Par une Orgna C'est cela C'est ça Est-ce que par hasard Vous auriez Une adresse de contact ? Ma foi Leur dernière localisation Était à ce spatioport même Elles ne doivent pas être loin Vous ne sauriez pas Par plus grand des hasards A quel hôtel Ils sont descendus directement Je pense qu'elle doit vous attendre Dans l'accueil du spatioport Suivez-moi si vous le souhaitez Je vous montre la voie C'est 15 jours dans l'accueil du spatioport Ce que tu es en train de me dire aussi Je crois que tu avais eu l'histoire Comme ça Assez ouf Je me demande si c'était par Roissy Ou c'était un mec Qui était resté pendant Je ne sais plus combien de mois Coincé dans l'aéroport Oui ils en ont fait un film aussi C'est que Tom Hanks Oui il me semble Ouais Justement La chute du mur Un poisson de mes chers Je ne suis pas un poisson Je ne mange pas Je suis un calot Vous êtes sûr Un grand poisson Je suis un calot Laisse notre ami Laisse notre ami Le maxi calot Tranquille Ah ok Pardon c'était vraiment juste Pour caser maxi calot Vraiment Il n'y avait qu'une volonté Il n'y avait qu'une volonté Blackistique Pendant votre marche En direction de l'accueil Il y a le calot Qui est devant vous Qui vous guide Qui recule un peu Pour se mettre au niveau De Flufu Dites moi Oui ? Vous n'avez jamais pensé A être mannequin ? Pour quoi faire ? Oui Votre fourrure Elle est Comment dire Plutôt Elle ne t'a pas l'oeil On ne peut pas la louper Atypique Oui c'est pour la discrétion Pour le C'est une blague ? Il se tourne vers les trois autres C'est une blague ? Je pose littéralement les épaules Oh non Je regarde ailleurs Je regarde ostensiblement ailleurs Oui très bien Oui c'est pour la discrétion Tout à fait Oui Je ne crois pas ? Si si je vous crois Bien entendu Ok Mais mannequin Mais Mais ça me rapporterait quoi ? Bien Quelques crédits ma foi Une sorte de célébrité Mais je suis un assassin Il ne faut pas trop que je fasse célèbre après Ce n'est pas facile Vous êtes assassin C'était mon métier avant Aujourd'hui Je ne suis plus trop Oui assassin Vous assassinez des cibles ? Des animaux ? On va dire ça Oui voilà Oui d'accord C'est pour ça Une consommation personnelle T'adversaire à ma taille Littéralement Au fait je ne me suis pas présenté Je m'appelle Chulul Enchanté Chulul Chulul Je vous préviens De me poser cocher mon nom Durant mes pérégrinations Lorsque j'avais une forme Quelque peu différente J'ai eu le bonheur De rencontrer une calo Du nom de Frida Vous ne savez pas Tous les jeux de mots Ils vont y passer Je suis désolé Elle est canon maintenant Je l'ai mise Elle est canon Elle est pas mal J'avoue Là je valide J'ai rencontré une calo Du nom de Frida Est-ce que vous ne la Est-ce que par hasard Vous ne la connaîtriez pas Elle était ma foi Forférue de mode Une coquette Une élégante Écoutez je suis le Je suis l'assistant De notre reine Mais je n'ai pas entendu parler D'une Frida Je me renseignerai Pour ma culture personnelle Je vous remercie Vous saviez Quel poste elle avait eu Oh non du tout Elle n'avait Elle n'était pas très Elle n'était pas très Disons que nous avons fait connaissance Comment dirais-je Je cherche un putain Je cherche à intégrer sourcilleux Mais je n'arrive pas A l'intégrer Juste pour poursuivre Ma vieille blague toute pourrie Sur Frida Kahlo Du coup Je vais Non du coup Nous nous sommes rencontrés Dirons-nous Hors de toute convention Une soirée Où nous avancions Masqués Intéressant Peut-être était-elle Était-elle créatrice de mode C'est ce qu'il m'a semblé En tout cas Elle avait des vêtements Ma foi Fort élégant Qui épousaient Magnifiquement Ces formes Je vois que vous avez L'oeil aguisé Nous sommes en effet Promptes à nous habiller De façon Ma foi Très Très belle Oui Nous sommes stylisés Un certain sens De l'esthétisme Oui Nous sommes un peuple Très esthétique Même si je vous avoue Que c'est dans la nudité Que votre peuple Est le plus beau Il est en tête Cue qui fritit Tu vois qu'il est lui D'un peu le sujet Donc ma foi Suivez-moi Le feu Il se rapproche de lui Il fait Si je vais faire Mannequin Comment je fais C'est vrai que de l'argent Oh bah je pense Qu'il faut faire vos preuves Auprès d'un ou d'une créatrice De mode Ok Tu me dis où je vais Oh bah tout à fait Oui Je pourrais vous guider Mais attendez Peut-être voulez-vous Retrouver vos amis On fait à ce qu'on a à faire Et puis après On regarde ça Ceux qui te regardent De haut en bas C'est vrai C'est vrai Je flexe un peu Tous mes bras Vous êtes pas mal Des postures De bodybuilder Bon suivez-moi Et il vous amène En effet Devant Une espèce d'accueil Avec des sièges Où se trouve Package Les traits un peu tirés Alors attendez Ah oui maintenant Non ils sont pas là D'accord Ah oui d'accord C'est bon Et dès qu'elle vous voit Package se frotte les yeux Et s'approche de vous En courant Ouais mais c'est pas trop tôt Dis donc Hé Package Ça va ? Ouais ça va Ça va c'est pas trop tôt Vous avez mis du temps Ouais On est attaqué À une prison Et tout Enfin c'est chiant De quoi ? Non c'est pas grave Mademoiselle Package Ornia Nous sommes très heureux De vous revoir Jusqu'à qu'il ne faisait rien Arriver de vache Oh non 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 Nous avons mené Notre enquête A bien Nous avons quelques pistes Oui Ce sont eux Vos amis C'est bien la description Exactement Oui Nous vous remercions Pour votre diligence Il regarde le package Et il dit Je vous reconnais Vous avez dévalisé Nos stands de chocolat Ah bah oui c'est qu'on Ah bah faut pas Parce que c'est Pauvaise voix Ah bah oui Mais c'est qu'on s'ennuie Un peu Attendre Les attendreux Là Faut bien s'occuper Je vois Je vois Nous nous excusons Pour l'attente Ma foi Qui a dû être Fort déplaisante Nous avons été Quelque part Retenus ailleurs Oui Vous allez me raconter Tout ça Les filles Ça Du genre Maintenant Voulez-vous Que je les laisse Entre vous Ouais Eh bah on vous remercie Bien de nous avoir guidés C'est trop sympa De votre part C'est mon travail Je me retourne Auprès de ma reine Bonne journée Bye Bonne journée Bon alors Qu'est-ce qu'il s'est passé Pour que vous Mettiez deux jours Avant d'arriver Nous lui faisons Un bref résumé À la fois claire Et concis De toutes nos expériences Passées Euh non Du moins La partie générale Oui voilà Oui oui Si on peut éluder Quelques épisodes Je vais essayer De les éluder Oui Sur lesquels Tu auras du mal À y aider Le fait que Tu avais peut-être Pleasant Vu que Fufu Il a littéralement De flotté Dans tout le monde Par exemple Du coup Je minimise Ce passage En disant Que J'ai été Emprisonné Pour une histoire Une sombre histoire D'atteinte aux mers Quelque chose Qui est crédible Pour elle Mais qui Du coup Élude Élude Les complications Qu'on a eues Tu as pas qu'elle Qui se rapproche de toi Qui se met à ton niveau Qui pointe un doigt Accusateur Au niveau de ton genou Vous Vous êtes Une source À emmerdes C'est difficile De ne pas être d'accord J'ai bien conscience Que Mes actions Parfois peuvent vous échapper Mais Tout ceci a un sens Et j'oeuvre pour le mieux Pour cet équipage Et pour vous aussi Package Vous en faites partie Je commence à avoir Quelques sérieux doutes Ne vous inquiétez pas En temps voulu Ces doutes seront dissipées Netis sera Écarté les brumes De votre confusion De votre confusion C'est qui votre neti Vous arrêtez pas d'en parler Mais on l'a jamais vu C'est qui C'est quoi Ce fut un dieu Carrément Ce fut un dieu Et il est où ce dieu C'est toujours un dieu Mais C'est un dieu Et Est-ce qu'il a des temples A son nom Je pense pas De nombreux Il en avait Lorsque Golarion N'était pas l'égaré Maintenant Néanmoins Il vous est Probablement connu Une partie de lui En tout cas Vous est probablement connu Comme celui Comme la divinité Horace Vous me parlez un peu En charabia Je comprends pas tout Je cherche sur mon datapad Des informations sur Horace Que je devrais Normalement trouver Vu que c'est une divinité Quand même Relativement connu Notamment sur Castroval Breteda Et Liavara Donc notamment Sur la planète Où on est Comme je te l'ai déjà dit C'est le dieu De l'évolution Oui oui bien sûr Mais du coup En fait je veux lui montrer Les informations Oui c'est ça C'est l'idée Ah oui c'est ça D'accord Mais moi je m'en fous Eh bien vous m'avez posé Une question Je me suis efforcé D'y répondre Afin que vous puissiez Voir plus clair Dans mes motivations Je préférais Que vous étiez au charou Je vous avoue que je ne sais pas Si je le préférais Ou le préférais moi Bon et sinon Squishy est du nouveau Bah Non Pour vraiment Enfin A part que A part que Bleuarg A encore réussi A nous foutre dans la merde Oui bah ça c'est pour Une atteinte ou une meurt C'est ça Une atteinte ou une bonne meurt Je pensais qu'elle était Consentante Après j'aimerais bien La prochaine fois Tu éviteras de montrer Ton gros calibre à la dame Oui si vous pouviez éviter J'ai une question On a plein de drogues aussi maintenant Comment ça plein de drogues Je t'affirme ta gueule Oui alors Bon On Vu qu'on a récupéré Des membres d'équipage supplémentaires Qui étaient intéressés Par quitter leurs Conditions Dans lesquelles ils vivaient Auparavant Nous avons décidé De les accueillir Et l'un d'entre eux Malheureusement Pour travailler Dans des performances optimales Il a besoin de consommer De la bouclerose Donc on a Littéralement Embarqué Trois arbres Histoire de pouvoir Le maintenir à flot Sans que ça ne plus avoir Voilà C'est tout Justement Quand tu lui dis ça Tu la vois cligner des yeux Et ne plus rien dire Pendant un bon 30 secondes Et un gros blanc Et puis Mais attendez C'est pas le C'est pas le Rusty Bucket ça C'est quoi ? Non effectivement On a revendu Le chai des barraux De merde Et on a obtenu Un meilleur Un vaisseau Un meilleur état Il est tout neuf Il est tout beau Il est tout propre Il est beaucoup plus performant Il y a plus de place Par ailleurs commandant Vous serez Fort probablement Extatique A l'idée d'apprendre Que j'ai contribué A la hauteur De 6000 crédits A L'enrichissement De notre vaisseau 6000 crédits Que je vous remets Immédiatement Bien évidemment Ouais donc on va les On va les retirer De tes dettes 6000 c'est bon Ouais c'est pas mal Alors attends On était à 13750 Je me les suis retiré Donc tu nous dois encore On va les On va les partager Entre les autres Quelque chose que j'avais oublié Vu que j'ai changé d'alignement Bah non J'ai complètement zappé Que c'était ce que je ferais Sous cet alignement Bon du coup Regan Fufu Vous pouvez vous rajouter 2000 crédits Vu qu'on le partage Ça proprement Je serais resté Loyal mauvais Je les aurais gardés Pour avoir des armes Je tiens à prévenir T'étais pire que Loyal mauvais T'étais neutre Oui j'étais neutre mauvais Pardon Et donc du coup Il reste sur ton ardoise Seulement 7750 crédits C'est pas mal Ça se résorbe Bientôt la libération Doucement monsieur C'est dur les dettes Et encore On est pas dans un système Où il y a des intérêts Où je peux pas Où la banque me pressurise On est quand même assez sympa Je trouve Assez sympa Qu'il disait Ouais ouais On va dire ça comme ça On va dire ça comme ça On va te faire rouger C'est vrai C'est vrai C'est un Dis donc Il s'est passé en tant Beaucoup de choses Pendant qu'on n'était pas là Parce que vous changez de vaisseau Il y a des membres d'équipage en plus Ça va encore des choses On a un mécanicien Et puis Et puis une médecin Nous nous sommes en régie D'une médecin Et d'un mécanicien Et je pense que vous aurez De nombreuses affinités Avec mes gars Oui mais j'en doute pas Oui mais est-ce que Vous les payez ces gens là Et avec quel crédit Non Ils sont tout simplement Très heureux De faire le voyage avec nous Vous voyez ça comme Des stagiaires Vous êtes sûr Qu'ils seront bénévoles Très longtemps Disons que notre entente Mitchell ne se passe pas Sur l'argent Sur des principes aussi En effet Par ailleurs Je Je suggère Que Je suggère Commandant Que nous emmenions Méga avec nous Il semble qu'elle ait besoin D'exercer ses talents Afin de maintenir Un équilibre psychique Oui mais Je n'ai pas Je n'ai pas l'impression Qu'il y ait beaucoup De blessés Qui viennent dans les rues Non commandant Mais vous savez Que lorsque nous nous déplaçons Souvent les blessés Se font Comment dirais-je Lorsque vous vous déplacez Commandant Les blessés se font Arrive vite Avec tout le respect Que je vous dois Commandant Alors Rien de tout ceci N'était de ma faute C'était de la légitime défense Ce n'est pas de ma faute Si les gens sont Beaucoup trop cons Néanmoins Je vous suggère Quand même De l'emmener Oui Bon On peut L'emmener en balade C'est pas un problème Autant Oudan Sera Je pense Plus Comment dirais-je Plus heureux Au plus près De sa Au plus près De sa drogue Autant Autant Méga A besoin D'exercice J'allais faire une réponse Mais c'est pas propre Et surtout C'est pas dans le caractère Du personnage Mais c'est dans le caractère Du joueur Vas-y Vas-y Ouais bah écoute T'aurais encore eu Tes tentacules Et tes deux trous du cul T'aurais pu Lui en faire faire De l'exercice Elle était pas mal Elle était pas mal Celle-ci Santacules Ouais Mais non Effectivement C'est pas dans le C'est pas dans le caractère Du personnage Donc je ne l'ai pas dit Mais ouh Il y a pas de soucis On peut l'emmener avec nous C'est faisable Oh et j'ai une Peut-être J'ai une dernière Petite question Pourquoi Le Le calot Il parlait de mannequinat En regardant Fufu Ah il me demandait Si j'avais déjà fait Du mannequin Je pense Il avait Je pense qu'il trouvait Que Fufu Faisait preuve D'une élégance rare Ou simplement Si elle était un paysage Ah bah oui Pour le coup Elle est rare Ça Je sais plus Il est classe C'est un nouveau manteau T'as vu Je vais montrer le manteau Je vais pas être classe Ah ouais trop classe Mais par contre J'aurais effectivement dit Que tu laissais une impression Inoubliable aux gens Qui te remarquent Non si Si Paquet Je se sent pousser Des vérités D'attaché de presse Ou Mais ouais Je pense qu'on verra ça Après Mais c'est quoi Pourquoi vous vouliez Qu'on vienne déjà Oui parce que Le message J'étais pas On parle pas dans les détails On parle pas dans les détails Je vais plus ou moins arrêter Sur ce détail Et du coup Est-ce que vous avez plus d'infos Bien on sait qu'il a créé une race de sirènes De toute pièce Peut-être que Peut-être que c'est lui qui m'a créé Ou qu'il connait celui qui m'a créé Il est plutôt occupé On n'a pas voulu le déranger Mais peut-être qu'avec vous Vous commencez à être un peu célèbre Quand même On va pas se le cacher Surtout grâce à vous Bluarg avec Apsatag Je vais utiliser Ce réseau a en effet Su nous apporter Quelques Visibilités D'ailleurs Tu m'avais retweet Toi ou pas Ta musique là Tu veux dire Ouais Alors A partir du moment que tu l'as fait J'ai prévu un petit plan de com Et finalement Je sais pas quand est-ce que tu l'as fait en fait A partir du moment où tu l'as fait Je crée Normalement Je reboucle une interview sur mon Apsatag Et en plus je fais une interview de toi Ah bah je l'avais déjà faite La première vidéo Elle était bien Ouais bah du coup Du coup Moi ce que je fais C'est que je fais Je fais un petit reportage À base de Ce genre musical totalement nouveau Est en passe de devenir viral Rendez-vous avec son créateur Dans son vaisseau Afin d'en parler Parce que bon au départ Je voulais faire le Je voulais demander à Barnabas S'il y avait moyen qu'il diffuse Mais ça n'a pas pu se faire Je fais une interview Combini quoi On verra ça plus tard Ça dure 1 minute 30 l'interview Ouais c'est ça Tu vois il en fait C'est Sel ou poivre C'est squishy devant sa bibliothèque Et il donne ses livres préférés Donc Karl Marx Non mais ça c'est des interviews Sel ou poivre Ouais Ah oui ouais J'en fais une comme ça T'as raison C'est tout pourri C'est vraiment McDo ou Burger King Je fais ça Je fais ça Je fais ça Ok ça marche Plutôt drogué Ou flic Mon dieu Plutôt Barnabas Ou Ramzami Ah bah là Le choix il est quand même vite vu Il y en a deux Qui n'étaient pas tranquillés Directement Je sais pas si j'ai besoin D'un jet Pour voir à quel point Ça a été efficace Du coup Ce petit truc Parce que ouais On peut dire qu'on l'a fait avant Ça Carrisme Tu jet de charisme Est-ce que je fais aussi Un jet de charisme Pour faire le rating De la performance Oui Mais tu l'as pas déjà fait Je ne sais plus Je ne me souviens plus C'est possible Il avait dû le faire Pour la chanson Qui avait été plutôt Très correcte Oui Pour l'interview En l'occurrence Non non Bah fais un jet de charisme Oui Eh bien ça dure Pas beaucoup Enfin ça dure pas longtemps L'interview Mais en tout cas Squishy te voilà un peu La vedette Sur certains points Ouais bah c'est plutôt Fait pour C'est ce qui tombe très bien En termes de En termes de Je voulais justement Qu'il m'éclipse un peu Pour que les gens Aient envie de s'intéresser A sa musique Donc ça colle En termes de RP en plus Vous avez un like Du Raxalit Que vous avez rencontré Sur Ambrouille Oui le Raxalit C'est le Toad Non pardon Ah oui Ok Attendez parce que J'ai plus des trucs sur moi Comment ils s'appellent Ah bah c'est ça Quand on a 25 000 persos Ouais bah Seulement j'en ai que 25 000 Ah bref Je vous retrouverai le nom En tout cas Il lâche un like Donc on sait qu'il y a des gens Qui ont apprécié Ouais C'est déjà une bonne nouvelle L'inspecteur mérite Mets un petit like aussi Oh putain Et Blark tu reçois un commentaire De l'inspecteur mérite Qui dit Attention à votre furete Il se balade partout Ouf Surtout chez les autres Ok Là du coup Comme moi Je sais même plus Si je suis plus ou moins Ouais Je suis plus ou moins au courant Mais du coup L'histoire est un peu vieille Je prends ça pour une allusion sexuelle Du coup je reporte Je demande le man Il va être tellement se fous Il s'était super man Ah putain Pauvre inspecteur mérite Il a rien demandé Il a rien demandé Il a retrouvé un mec Dans son frigo En train de se faire des sandwiches Vraiment pas de bol Du coup vu l'air Je suis un peu claqué Je pense qu'on peut s'arrêter là Si ça vous va Ça marche C'était un peu court Je suis désolé C'est pas grave Pas de soucis Non écoute là Je t'avoue que moi Je suis pareil Je suis toute la cause Avec la rentrée J'ai une grosse journée J'ai une grosse journée moi aujourd'hui Et ouais ouais c'est pareil Ça me va très bien On s'arrête là Ça me va très bien C'est vrai que le dimanche Est plus propice que le lundi Dans le sens où je suis moins creux Par rapport au lundi Alors moi je vais vérifier tout de suite Parce que je sais que Du coup au revoir Youtube Bye Youtube On espère que tu es